81, 21, 26 rue de la Providence. 43,69. A Paris, les plus grandes compagnies possèdent un standard téléphonique, mais seulement 5 sociétés se partagent le marché. Cette radio permet aux chauffeurs de ne pas travailler uniquement dans les stations, un avantage qu'ils paient 1500 francs par mois. Derrière cet immeuble, la plus grande compagnie de taxi, la G7. Avec 700 véhicules de location, la plus vieille société parisienne affiche un chiffre d'affaires de plus de 160 millions de francs. Tous les chauffeurs qui n'ont pas les moyens de posséder une plaque s'adressent donc à ce genre de société pour louer un véhicule. Râleur, grognon, toujours mécontent, à Paris, le mot taxi pourrait bien devenir une injure. Le principal reproche, le manque de taxi. Ils sont pourtant 14 900 à sillonner les rues de Paris, une des capitales européennes les mieux loties. 300 000 personnes sont transportées par jour, le marché est énorme. Et pourtant, il est toujours difficile de trouver un taxi libre aux heures de pointe. Pour le chauffeur, ces heures sont synonymes d'embouteillage. Pour lui, le jeu n'en vaut plus la chandelle, rentabilité trop faible, tarif trop bas. Résultat, une grogne constante chez les chauffeurs. Vous pouvez vous rester honnête, là. Quand on a en ce moment, 4 500, 5 000 francs par mois. Quand on a tout payé, quand on a tout payé, ils cherchent... Vous restez 5 000 balles ? Ben oui. De toute façon, il n'y a pas de miracle. Quand tous les immigrés se mettent dans une profession, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Ça s'arrête là. Il n'y a pas besoin d'être technicien. Les immigrés qui font le taxi, autrement, autrement, ça ne lâchera pas. Au profit des exploiteurs. Des exploiteurs comme toi. Le chauffeur de taxi doit être correct. C'est tout, ça s'arrête là. C'est tout. Il n'y a pas de portugais, il n'y a pas quoi que ce soit. Il y a un étranger au compteur avec le change, il ne comprend rien. S'il a marqué 32 francs, tu lui fais payer 320 francs. Oui, c'est arrivé plusieurs fois, d'ailleurs. 32 francs, 320 francs. Ben oui, un étranger qui ne connaît pas le change. Mais c'est pas possible. Un étranger, c'est pas possible. Aujourd'hui à Paris, la profession est en pleine mutation. Les chauffeurs de taxi cherchent à redorer leur blason. Plusieurs grandes compagnies, mais aussi la fédération des artisans du taxi, ouvrent leur propre centre de formation. Il prépare à l'examen de chauffeur de taxi. Durant trois semaines minimum, le stagiaire doit retourner à l'école. Au programme, gestion, perfectionnement du français, des cours d'anglais et bien sûr une parfaite connaissance de Paris. Muni de cartes muettes, l'élève devra apprendre plus de 40 trajets type, cité de mémoire, les noms des rues et des places qui le traversent. Et vous aurez deux points et demi si vous oubliez une place. Même si tous les candidats savent conduire, plusieurs heures par semaine, ils devront reprendre le volant. Donc ensuite, en considérant que cette rue est la première, vous allez me prendre la quatrième rue sur votre gauche. A Paris, pour pouvoir passer l'examen, l'école n'est pas obligatoire. C'est devenu pourtant un passage obligé. La majorité des candidats préfère se sécuriser en participant à des stages comme celui-ci. Il est inconcevable que des gens sortant de chez eux dirent moi je vais passer le taxi. Il est évident qu'aujourd'hui, on ne peut pas apprendre le métier de taxi, ne serait-ce que par des simples feuillets à la maison. Tous les mardis et les vendredis, ils sont environ une cinquantaine à se présenter aux épreuves du certificat de capacité, assimilé à un CAP. Monsieur Elkouri Michel, Monsieur Jean-Lys Henri, Monsieur Nguyen Tonnevu, Monsieur Nikiema Yonba Michel. Au programme, topographie, histoire, connaissance d'itinéraire et une dictée. Le thème aujourd'hui, un article du règlement. L'ordonnance réglementant les taxis parisiens. Enfin, si le candidat est reçu, ce qui est un CAP pour environ 70%, il reçoit un certificat de capacité valable pour 3 ans et renouvelable. Les taxis parisiens s'appliquent. Dans 86 communes. Vous l'écrivez en lettres. Pour le nouveau chauffeur de taxi, le parcours du combattant début. D'abord son statut. Il doit choisir entre travailler pour une société ou travailler à son compte. S'il choisit la seconde solution, il doit alors obtenir l'autorisation d'exercer. Une autorisation délivrée par la préfecture de police, une sorte de licence, une plaque de plastique immatriculée placée sur l'aile avant du taxi. Autrefois, ces plaques étaient placées sur les portes des fiacres parisiens. Cette plaque, véritable fonds de commerce, il devra l'acheter un ancien chauffeur de taxi. Lieu de la transaction, sorte de Bourse de la Plaque à Paris, la Fédération nationale des artisans du taxi. Normalement, une garantie pour l'achat de la plaque. Plaque en nombre limité. Son prix est élevé. Combien ? Il est aujourd'hui de 130 000 francs sur Paris. Or, la majorité des taxis nous disent qu'en fait, ils payent beaucoup plus. Ils payent 250 000 francs en moyenne. Combien ? Combien ? 240, c'est ce que vous avez dit ? 240, c'est ce que vous avez dit ? Oui, alors il y a des choses qui ne sont pas encore prises en considération aujourd'hui dans la session. Il y a les problèmes de l'équipement du véhicule, de le rodateur, du taximètre, de toute l'installation du taxi qui n'est pas encore pris en considération. Faisons le point, prix officiel de la plaque, 130 000 francs. Prix réel, non pas 240 000, mais après enquête, 300 000 francs. 300 000 moins 130 000, reste alors 170 000 francs passés de la main à la main. Ils échappent totalement à l'administration fiscale. Les gens le disent, c'est un accord parfait avec le trésor. Alors rien... Vous dire qu'ils ferment un peu les yeux quand même ? Écoutez, je ne sais pas comment qu'on peut dire, mais en tous les cas, c'est un accord parfait avec eux. Reste donc à obtenir un crédit pour l'achat de cette plaque. Là, c'est souvent difficile. Les banques en général ne prêtent que sur le tarif officiel, 130 000 francs. Pierre s'est installé à son compte en 1977. A l'époque, il emprunte 100 000 francs à son père pour acheter sa plaque et sa première voiture. Il mettrait un point d'honneur à tout rembourser en deux ans. Matériellement, une plaque, voilà, c'est ça. Il y a la plaque et il y a la voiture. Alors la voiture, bon, ça dépend de... On peut prendre une petite voiture. J'en connais même qui ont roulé avec des Lada. Ce n'est pas forcément un très bon choix parce qu'effectivement, une Lada, ça ne coûte pas très cher. Au niveau d'entretien, ça revient beaucoup plus cher qu'il y a pas mal de voitures. Le compteur, bon, un compteur, ça coûte à l'heure actuelle 3 000 francs, je crois, il me semble. Un équipement complet, tout posé, aux alentours de 5 000 francs à peu près. Ça fait partie aussi de l'équipement taxi, le rodateur qu'on a à l'arrière. Alors ça, un rodateur, à l'heure actuelle, ça coûte à peu près 3 000 francs. Tout ce qu'on peut faire, c'est mettre en route, afficher l'heure à laquelle on veut finir et à la limite, les coupures qu'on a envie de faire. C'est tout ce qu'on peut faire. Après 15 ans d'activité, Pierre est propriétaire de sa voiture avec un capital estimé aujourd'hui à un peu plus de 500 000 francs. Installé, il se permet aujourd'hui de travailler pas plus de 5 jours par semaine. Pierre, vous gagnez combien par mois ? C'est-à-dire qu'on n'a pas trop l'habitude de calculer par mois. On voit plutôt ce qu'on rapporte tous les jours. Une recette journalière, c'est entre 800 000 francs par jour. Sur le mois, ça fait une recette qui oscille entre 16 000 et 19 000 francs, mettons. Tout frais déduit, entre l'amortissement, les crédits de voiture. Il doit rester, suivant les mois, entre 7 000 et 8 000 francs par mois à peu près. Et ça, en travaillant 22 jours par mois. Il y a une chose qui est très agréable, surtout, c'est ce sentiment de liberté qu'on peut avoir. Ça, c'est un mot qu'on retrouve dans la bouche de pas mal de taxis. Mais enfin, c'est une liberté qui se paye quand même. C'est une liberté relative. Libre d'accord, mais comme 70% des taxis indépendants, Pierre n'échappe pas à l'emprise de la puissante fédération des artisans taxis. Partie visible de l'iceberg, un immeuble tout récent. 3 230 m2 de bureaux, dans le nord de Paris. Près de 30 000 adhérents dans toute la France, montant annuel d'une cotisation, 1 200 francs. Mais jamais nous n'avons pu savoir exactement quel était le chiffre d'affaires. Car la fédération vend de très nombreux services, actuel d'assurance, prêt bancaire et aussi un centre de gestion. Tous les trimestres, Pierre y amène sa comptabilité. Montant de la facture, 792 francs. Au Pierre, c'est un souci de moins. C'est aussi une protection, une garantie vis-à-vis du fisc. À Paris, les plus grandes compagnies possèdent un standard téléphonique. Mais seulement 5 sociétés se partagent le marché. Cette radio permet aux chauffeurs de ne pas travailler uniquement dans les stations. Un avantage qu'ils paient 1 500 francs par mois. Derrière cet immeuble, la plus grande compagnie de taxi, la G7. Avec 700 véhicules de location, la plus vieille société parisienne affiche un chiffre d'affaires de plus de 160 millions de francs. Tous les chauffeurs qui n'ont pas les moyens de posséder une plaque s'adressent donc à ce genre de société pour louer un véhicule. Les prix de location sont variables. Exemple pour une Mercedes équipée, tous les 10 jours, le locataire paiera 5 300 francs. Près de 16 000 francs par mois, auxquels s'ajoute le carburant. Pour beaucoup de locataires, la somme est trop lourde. Après une semaine de travail de 70 heures, ils se plaignent de ne même pas gagner le SMIC. On loue une Mercedes 16 000 francs. 16 000 francs par mois. Ce qu'il faut savoir que sur ces 16 000 francs, à la fin du mois, il nous en reste à peine 10 000. C'est-à-dire que là-dessus, on a versé 4 600 francs de charge sociale à l'URSSAF. Et on a versé pratiquement 2 000 francs de TVA. Les chauffeurs, eux, n'arrivent pas à joindre les deux bouts. Trop de bouchons dans Paris, une réglementation trop contraignante. Pour s'en sortir, certains n'hésitent pas à frauder. Visite guidée des petites combines. Jean est locataire, il a accepté de nous conduire, mais par peur des représailles, il a demandé l'anonymat. La fraude la plus pratiquée, celle de l'orodateur. Un appareil placé à l'arrière de la voiture qui doit afficher les horaires de travail du chauffeur. Vous voyez, lui, il a son orodateur qui est à peine allumé, très peu visible. Celui-là est vraiment visible, mais il y a un peu de buée. Ça, ce sont les nouveaux orodateurs. Là, c'est vraiment très, très clair. On le voit d'une manière très, très nette. Lui, il est carrément éteint, son orodateur. Et il est pareil, avec des chiffres... C'est un fond vert avec des chiffres noirs. Pareil, très peu illisibles. Et comme vous l'avez vu, vous l'avez vu comme moi, il est maintenant 23 heures. Il avait une plaque de 21 heures. Ça fait deux heures qu'il aurait dû arrêter de travailler. S'il a fait du course par course, montée, descente, montée, descente, il peut espérer entre 250 et 350 francs de plus. À Paris, les petites arnaques sont beaucoup plus fréquentes le soir. Exemple, le chauffeur qui n'enclenche pas son compteur. Mais là, la fraude est visible, car les témoins lumineux à l'extérieur du véhicule ne sont pas allumés. Alors, concrètement, son lumineux est éteint. Concrètement, son lumineux est éteint. Il n'a aucun plot de tarif témoin allumé. En l'occurrence, ça devrait être le B. Son orodateur est bien allumé. Ça veut dire tout simplement qu'il effectue une course soit en dehors de son service, soit que ça peut être que la lampe témoin du tarif est grillée et qu'il ne le sait pas. Maintenant, je voudrais pouvoir voir son compteur. Il fout vraiment le camp vite. Il se tire vite. Je crois qu'il a compris. Il a dû voir la caméra et tout, parce que pour se tirer comme il se tire, ça me paraît un peu rapide. Le gain de l'opération, la totalité de la course pour lui. S'il est salarié, toute la course est pour lui. Paris, garde Austerlitz, un point chaud pour les taxis. C'est ici que s'effectuent les fraudes les plus importantes. Pour lutter contre cela, la préfecture de police dispose d'une brigade spéciale, d'une quinzaine d'hommes et de femmes, les bohères. Ce soir, il tente de mettre fin au manège d'un chauffeur de taxi. Un racoleur, mêlé aux autres chauffeurs, il a quitté sa voiture pour aller chercher un éventuel client dans la gare, ce qui est rigoureusement interdit. Là, on est bien planqué, là. Celui qui racole dit bonjour aux autres, c'est-à-dire qu'on voit bien qu'ils s'entendent bien. Attention. Et a priori... Oui, oui. Tiens, on y va. Monsieur, police nationale, service des bohères. Pour quelles raisons vous racolez ? J'ai fini. Présentez-moi les papiers, s'il vous plaît. Pas d'accord. Présentez-moi les papiers. J'ai fini, reçois à banlieue. Non. Ah bon. Le racolage est interdit en gare. Martine, Martine, prends les papiers du monsieur Pareil. Il ne vous emmène pas. Vous stationnez encore deux places, monsieur. Il devrait allumer le rodateur. Sur beaucoup, on voit que c'est allumé. Là, il n'est pas allumé, là. Ça fait que ça empêche de voir. C'est un motif de PV aussi. Autre fraude largement pratiquée, le rabattage. À la sortie des plus célèbres établissements de nuit, certains chauffeurs de taxi attendent ce qu'ils appellent des pigeons. La technique est simple. Conduire les touristes dans des bars très douteux. Les clients y subissent un véritable racket. Le chauffeur, lui, reçoit une commission. Ce soir, les bohères soupçonnent un chauffeur. Ils vont monter une souricière. Dans le taxi que nous suivons, deux policiers équipés de micros se sont fait passer pour des clients naïfs. Les bohères suivent dans une voiture banalisée. C'est voir un clou. Et toutes les filles qui dansent sur Crazy Horse, quand elles finissent le numéro, elles viennent au baron. Elles viennent au baron. Elles font un deuxième numéro. C'est-à-dire que ça marche avec le baron, vous voyez. Mais vous n'allez pas dessus, vous allez voir. Et nous, on est là, on reste. Vous restez à la station ? Non, on reste dans le bar. A chaque sortie, on raccompagne les filles avec les clients. Ah, d'accord. C'est une sécurité. Oui, en fait, vous êtes vachement psychologue, les taxis. Pourquoi ? Pas tous. Il y en a tous sur la Tcharty. Ah, bah, le voilà, le baron. Dans cette opération, les policiers recherchent le flagrant délit. Le taxi s'arrête devant l'établissement. Les bohères interviennent. Tu vas la citer avec et on bloque le véhicule. Là, on laisse pas repartir, on immobilise sur place. Non, le véhicule, il reste sur place. Là, vous repartez pas avec. Ça, je suis pas d'accord. En plus, la manière dont vous travaillez, je ne suis pas d'accord. Je l'ai tourné, moi. On me l'a donné hier. Je n'arrive pas à gagner ma vie. Mais pourquoi ? Qu'est-ce qui est cher ? Qu'est-ce qui est dur ? 4 000 francs. 4 000 balles. Tous les taxis le font. Il y a 13 000 taxis, ils le font. À la cause du chômage, ils profitent. Il y a toujours des nouveaux chauffeurs, des nouveaux chauffeurs, des nouveaux chauffeurs. C'est normal, ils sont au courant. Même eux, ils sont au courant. Mais quand on se fait choper, on paye. On paye, voilà. On n'est même pas considérés. Qu'est-ce que vous voulez faire ? Tarifs trop bas, location trop chère, les taxis gagnent mal leur vie. Ils ne s'en sortent plus. Environ 1 000 chauffeurs quittent la profession chaque année. Ils sont rapidement remplacés par d'autres moins qualifiés. Mais les sociétés ferment les yeux. Certains ont préféré changer de statut, quitter l'entreprise pour s'installer à leur propre compte. Aujourd'hui, ils accusent les petites sociétés. Ils n'hésitent plus à parler des méthodes employées. Ah ben, c'est des grands bandits. Ce n'est pas des méthodes de bandit. C'est connu que c'est des bandits. On dit que c'est des taxis dévoisants. On traite les taxis de bandit, les taxis parisiens, les gangsters. Les pauvres, moi, ceux qui les traitent de bandit, je veux bien qu'ils fassent le taxi une semaine et voir ce que c'est. Pour gagner les 3 900 balles et aller les donner au patron en travaillant 70 heures par semaine. S'il y a des bandits dans le métier, c'est surtout les sociétés. C'est là qu'il faut voir. Au 36 rue des Morillons, le service des taxis de la préfecture de police commence à s'intéresser aux pratiques frauduleuses de certaines petites sociétés. Les plaintes sont peu nombreuses, mais le problème des plaintes ne reflète pas de loin, des fois, la réalité. Mais nous avons quand même un certain nombre de chauffeurs, effectivement, qui se plaignent des conditions de travail faites, feuilles de paye, etc., non-payement des taxes ou des choses de ce genre. Nous avons récemment, en la matière, supprimé une autorisation d'un petit loueur qui travaillait d'une façon irrégulière. Il y en a eu un contentieux qui en est suivi. A ce stade de notre enquête, nous avons voulu vérifier les propos de certains chauffeurs. Ils accusent plusieurs sociétés. Toutes sont des petites entreprises de l'ouage de la banlieue parisienne. La liste des accusations est longue. Travail au noir, fiches de location falsifiées, voitures mal entretenues, détournement de certains fonds. Bien sûr, nous avons voulu les rencontrer. Impossible, ils refuseront toujours. Avec une caméra cachée, nous avons alors tenté de nous faire embaucher. Là encore, peine perdue. Le milieu est petit, notre enquête n'est pas passée inaperçue. Pour preuve, les 4 pneus du véhicule que nous utilisions pour notre reportage ont été crevés, le pare-brise cassé. Notre enquête gênait, certains ne se sont pas privés de nous faire savoir. Une chose est sûre, le silence, l'hypercorporatisme des taxis n'arrangent pas l'affaire. Le manque d'ardeur des pouvoirs publics à s'y attaquer ne laisse que peu d'espoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501